Chers amis, bonjour. Eh bien, nous voici ce jour en compagnie du président Laurent Nicolet parce que nous approchons quand même de l'échéance que nous attendons tous et toutes depuis un bon moment maintenant, compte tenu des conditions très particulières de cette année 2020. Bonjour Laurent. Philippe, bonjour. Bonjour. On va se retirer le masque, même si ce n'est pas très bien, mais on va dire que c'est plus facile pour... On va le retirer, mais nous sommes à distance... C'est important, mettez les masques. Nous sommes à distance respectable et réglementaire en tout cas. Voilà. Laurent, on ne va pas passer non plus tout l'entretien sur ce qu'il s'est passé à la fin de la saison dernière, prématuré, fin de saison. Permettez-moi de vous en demander quand même un petit mot. C'est vrai que ça s'est arrêté brutalement le 28 avril, officiellement. Qu'en avez-vous pensé ? Quelle était votre position ? Rappelez-le à nous. La position était simple. À la période où on a décidé, les clubs, la ligue de football d'intervenir, ce qu'avait dit le Premier ministre, d'arrêter le championnat. Je pense que la France vivait une période très très dure et très compliquée, avec des nombreux morts, des nombreux cas par centaines et par milliers chaque jour. Donc voilà, je pense que ça a été une... Même si elle n'a pas été acceptée par tout le monde, même si maintenant on dit « Ah, en France, on n'aurait plus parce que les autres pays ont fait. » Il y a eu une décision qui a été prise, qui fait comme ça. Après, il ne faut pas regarder par derrière. Il ne faut pas regarder. Il fallait regarder devant. C'est le choix qui a été fait. Après, il peut y avoir du regret. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Oui, parce que très anecdotiquement, pour le coup, puisque la pandémie était la préoccupation de tout le monde, en fait, on va quand même ouvrir une parenthèse qu'on referme très vite. Nous étions à ce moment-là, huitième du championnat, à un point des Niçois. Bon, c'est la vie. C'est la situation qu'il a voulu et qui a généré, bien entendu, toute une période de confinement. Et puis, l'après-confinement, parce que la préparation de l'équipe pour la saison qui va bientôt démarrer a débuté le 7 juillet de mémoire. Et j'imagine que vous avez été au cœur de tout ce qui a été de réunion en réunion, la préparation, la mise en place des conditions de la situation et des conditions sanitaires. Oui, l'important, c'est que les joueurs puissent reprendre dans des conditions optimales, même si elles ne sont pas optimales, mais optimales de la période avec, bien sûr, tout un nombre de sanitaires, de sécurité qui étaient proposées aux joueurs. Donc, c'est vrai que les réunions avec les docteurs, les réunions avec la ligue de football, les réunions avec la FFF, puis, bien sûr, avec le ministère des sports. Donc, oui, ce n'était pas facile. Ils ont trois semaines de plus de préparation de prévue qu'ils ont chaque année. Mais on va dire que voilà, c'était ce qu'on a travaillé avec le coach, qu'il a travaillé lui aussi avec son staff pour amener les joueurs à être prêts le 23 août pour la reprise. Donc, même si on a eu quelques embûches avec deux matchs amicaux que nous n'avons pas pu faire, donc, mais voilà, bon, ils travaillent, ils continuent à bosser. Dans les normes, bien sûr, sanitaires, encore ce matin, ils ont fait la double le nez, la prise de sang. On essaye de faire les choses le mieux possible pour que les joueurs se sentent déjà bien. Et dans une période où ça commence un peu à tanguer, où on dit qu'il commence à avoir un peu plus de cas, on essaye de privilégier la sécurité pour tout le monde. Donc, que ce soit, bien sûr, les joueurs, mais aussi, que ce soit l'administratif au club. Oui, parce qu'il faut que ce soit dit. Et puis, si ce n'est pas nous qui le lisons, il y a quand même eu beaucoup de mesures de prévention, de sécurité. Et, sanitairement, l'équipe a été très, très bien encadrée. Il y a eu des tests très réguliers, 48 heures, même avant les matchs amicaux, pour ceux qui ont pu être joués. Donc, au sein même du groupe, au sein même du club, tout s'est à peu près bien passé. Après, on n'est jamais trop à l'abri de... On a toujours... Oui, oui, on touche du bois. On essaie que tout se passe du mieux possible. Comme je dis, il y a les joueurs, puis aussi, il y a eu la reprise petit à petit des bureaux, de l'administratif, que tout le monde était quand même au chômage partiel. Donc, il a fallu petit à petit remonter en puissance. Là, pratiquement, maintenant, tout le monde a retrouvé la plénitude. Tout le monde travaille dans les bureaux, dans les boutiques et partout pour préparer la nouvelle saison. Donc, voilà, avec des normes très, très contraignantes que nous avons au club. Et bon, ça, je pense que c'est tout à fait logique, que ce soit le port du masque, que ce soit les gels, que ce soit plein de choses que nous mettons en place au club. Nous essayons d'adapter ce qu'on nous demande de faire. Donc, après, ce n'est pas non plus un espoir. C'est juste être citoyen, de faire ce qu'on nous dit de faire pour essayer d'éviter que ce virus se propage de nouveau. Le coronavirus est toujours là. Malheureusement. Est-ce que vous faites partie des présidents ? Certains se sont prononcés, d'ailleurs, sur la question, se dire qu'il est peut-être risqué, soudainement, de démarrer la saison le 23 août ou le 24 août ? Non, moi, je suis dans le temps. Il y a eu le confinement. Ça s'est passé plus ou même bien. Enfin, moi, je parle pour mon cas personnel. On est bien toujours deux mois, deux mois et demi chez soi sans rien faire ou à vaguer à ses propres choses qu'on peut faire chez soi. Donc, non, non, là, je pense qu'il faut franchir un palier. Même s'il y a des difficultés, je pense qu'à un moment donné, il faut vivre. Parce que si on ne commence pas à vivre, il faut s'habituer à vivre avec des masques, il faut se laver les mains. Il y a des gels. Et puis, bon, malheureusement, on ne saute pas sur les gens. On ne tape pas des galoches. C'est vrai que dans le sud, nous sommes tactiles. Nous aimons communiquer notre joie et notre envie. Mais malheureusement, tu dis, hop, on se fait des petits checks et puis voilà. Mais je pense qu'il faut vivre. Et même s'il devrait y avoir, malheureusement, en septembre-octobre, une recrudescence de cas, il faut, je pense, continuer à vivre. À un moment donné, on n'est pas, on est quand même au 21e siècle. On ne peut pas s'adapter et vivre avec cette maladie. Dans la mesure où on fait les gestes barrières, je pense qu'il faut, voilà, il faut, je ne pense pas qu'il faut repartir dans un confinement. Ça serait dramatique. Donc, je pense que le championnat, il faut le reprendre. Après, c'est sûr, s'il y a des 3, 4, 8 cas par équipe, ça sera compliqué de faire le championnat. J'allais y venir, oui. J'allais y venir. Excusez-moi, je ne compage mes droits, excusez-moi. La santé, la sécurité, la santé publique prévaudra sur tout débat. Mais bon, la vie doit continuer. Et effectivement, vous avez dit, imaginons que dès la première journée de championnat, des cas de Covid soient avérés. Ça ne va pas fausser le championnat, mais ça pourrait fausser les affiches. Oui, déjà, je pense que de jouer avec une jauge, ça faussera indirectement. Donc, beaucoup de choses vont être faussées. Mais il faut, on a 6 mois, 1 an, j'espère un peu moins. J'ai toujours dit, de toute façon, qu'il fallait finir la saison 19-20. Bien que c'était compliqué, on a réussi à s'en sortir financièrement. Et j'ai toujours dit que la saison 20-21 serait très, très compliquée, à la fois financièrement et puis à la fois au quotidien. Parce qu'il faut vivre avec une maladie qui tape tout le monde. Donc, voilà. Donc, il faut faire front. Il y aura des moments peut-être compliqués. Il y aura des moments de joie. Mais il y aura des moments où, malheureusement, des moments de joie, nous ne pourrons peut-être pas partager avec tous nos supporters comme nous devrions le faire. J'espère qu'il y en aura. Mais il y aura des moments de difficulté. Donc, on le sait. Donc, il faut essayer d'appréhender au mieux cette période et ce virus. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des périodes compliquées. On l'a vu. Après, la seule chose que nous, on a demandé à la Ligue, alors après, on attend le retour total, que ce soit vendredi, du ministère, c'est qu'on n'annule pas un match. Il y a juste un cas dans un effectif parce que ça serait quand même compliqué de mettre toute une équipe pendant 15 jours chez elle pour seulement un cas. Donc, voilà. Il faut trouver des justes milieux. Il faut trouver des limites. Puis après, tu as des cas comme on l'a avec Flo qui n'a absolument aucun symptôme. Donc, c'est ça aussi qui est important. Il y a des cas qui sont peut-être plus... Comme a eu Junior qui a été quand même... On a eu très peur pour lui pendant 2-3 jours. Eh bien, c'est vrai qu'on a une énorme inquiétude. Le cas de Flo, bon, voilà. Il vit normalement. Donc, d'ailleurs, il reprend l'entraînement avec le groupe. Enfin, l'entraînement seul, mais à Grammont. Donc, voilà. Il y a des cas symptomatiques, des cas qui ne sont pas. Donc, voilà. Il faut faire attention. Il ne faut pas non plus... Dès qu'il y a un cas, de suite, on a l'impression que tout devient alarmant. Maintenant, c'est sûr qu'il y a plus de tests. Il y a plus de soins qui étaient prévus comme avant. Donc, maintenant, c'est sûr qu'on aura plus de cas qu'on avait au mois de mars ou d'avril. Parce que peut-être que nous, on l'a eu. Peut-être que je l'ai eu, moi, pendant le confinement. Je n'en sais rien. J'étais peut-être fatigué. Et puis, c'est passé. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut vivre avec ça. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais bon, voilà. Il faut s'adapter. Peut-être qu'on en a pour 6 mois, 8 mois. Et puis, après, des vaccins. J'espère que des vaccins arriveront. Apparemment, les Russes ont trouvé un vaccin après avoir. Donc, je ne sais pas. J'ai lu ça dans la presse ce matin. Mais après, je ne suis pas... Donc, voilà. Donc, à un moment donné, il faut vivre avec cette maladie. Et s'adapter à elle. Vous avez émis l'idée. C'était plus qu'une idée, Laurent. Espérer que la barre des 5 000 soit portée à 8 000. Le Premier ministre à Montpellier a maintenu cette barre des 5 000 et a porté cette mesure jusqu'au 31 octobre. Soit donc 2 mois de plus que ce qui était initialement prévu. Votre action là-dessus ? Quelle action que je vais avoir ? On fera avec. Après, on peut demander des dérogations. On était parti sur 8 000. On n'avait pas non plus demandé un stade à 15 000. On essayait de faire des choses logiques. Après, vous ne m'enlèverez pas. Mais après, peut-être que je ne maîtrise pas tout aussi. Je ne suis pas non politique. Je ne suis pas au gouvernement. Et deux, je ne suis pas médecin. Ça va mieux pour nous parce qu'on serait mal barré si j'étais médecin ou chirurgien. Après, il me paraît quand même... C'est vrai qu'il y a une barre qui est fixée. Pourquoi pas ? Mais après, quand on a des stades comme le Stade de France, comme le Vélodrome, comme le Stade de France, comme Lille, Lens, qui font plus de 40 000, qu'il soit 5 000, je trouve ça un peu... Je pense qu'on aurait pu, à un moment donné, réfléchir et dire qu'il y a peut-être des stades d'une certaine quantité. Donc, on peut augmenter les jauges et faire par palier, par tribune. Après, je ne suis pas décideur. Je laisse le droit d'eux. Après, je pense que chacun a peur qu'il se passe quelque chose. Donc, automatiquement, on ferme les yeux, on freine et puis, il y a quelqu'un dans un bureau qui a décidé que c'était 5 000. Et c'est 5 000. Alors, pourquoi 5 000 ? Pourquoi pas 4 000 ? Pourquoi pas 6 000 ? Pourquoi pas 3 000 ? Après, juste à voir si c'est la jauge de 5 000, ça date aussi dans... Si le handball à Montpellier peut jouer à Boulogne... Euh, à Boulogne... À Bougnole avec la jauge de 5 000, quoi. Bon, elle n'y arriva pas, mais donc, elle ferait plein à 3 000, donc 3 500, donc ça ne paraît pas très logique, quoi. Mais bon, après, chacun s'adaptera. Là, t'as 5 000. En sachant, bien entendu, que ces 5 000, ce n'est pas 5 000 spectateurs parce que les joueurs sont comptés, le staff sont comptés, les caméramans sont comptés, la sécurité est comptée, c'est-à-dire que même les pompiers qui sont là, au cas où il y a un problème, ils sont comptés dans la jauge, les agents de sécurité sont comptés, donc malheureusement, ça sera peut-être 3 500 ou 3 600 ou 4 000 places qu'on pourra mettre à la vente. Donc voilà, on essaye de... C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas faire de campagne d'abonnement, parce qu'on trouvait ça... Voilà, c'est étroitement lié, en fait. Ben oui, je vois que des gens qui ont fait de campagne d'abonnement, à partir du moment où tu ne peux pas faire piller des gens pour quelque chose et revenir encore, dire que vous n'aurez rien à voir parce que vous ne pourrez pas venir. À un moment donné, c'est vrai que ça paraissait pour nous logique de ne pas faire d'abonnement et de faire hommage un match. Après, si jusqu'à au mois d'octobre, et que la pandémie se baisse et que le virus est soigné, on réfléchira après de peut-être faire une mini-campagne selon la période qui restera. Et très clairement, c'était justement de ne pas lancer la campagne d'abonnement, c'était pour ne pas léser un abonné plus qu'un autre. Ben, c'est le but. Si on a entre 8000 et 8500 abonnés, c'est pour dire à un moment donné, voilà, il n'y a que 3000 qui peuvent venir, et qui, quoi, comment, on tire au hasard, on fait ci, on fait mi. Après, il faut rester sérieux. Donc là, pareil, on va vendre des places, et bien, ça sera les premiers qui achèteront les places. Après, on pourra se sentir lésés, mais au moins, essayer de faire une chose logique. Bien sûr, priorité à nos anciens abonnés, comme ça, qu'ils pourront bénéficier d'achats de places. Mais bon, c'est ce qui nous semblait le moyen logique de dire, voilà, ça ne sert à rien de faire des abonnements, parce qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Donc voilà, on est resté comme ça, on fait hommage le match. Alors, ce n'est pas simple, c'est toute une organisation à mettre en place. On fait beaucoup de réunions pour voir les cas qu'on enlève, qu'on met en place, qu'on ne met pas. Donc, on se triture la tête pour essayer de voir tout le monde au moins la chose à 5000. Après, au préfet de Montpellier, de confirmer ou pas si on pourra le match de Lyon jouer devant 5000 personnes. Alors, 5000 voix, ce ne sera jamais 10 000 voix, mais on se souvient, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines de cela, quelques mois, qu'il y a eu quand même un soutien massif des supporters montpellierains, dont la forte majorité a laissé ses avoirs. Et ça, c'est une marque de, comment dirais-je, d'appartenance et de fidélité au club. Non, mais c'est, je les ai déjà remerciés, et je reprofite l'occasion d'être avec vous pour le redire, mais je remercie nos supporters, je remercie nos sponsors qui ont, ou soit laissé, laissé, n'ont pas récupéré leur voir, ou ont reversé cette partie-là, que nous avons reversée à notre fonds de notation. Donc, je les en remercie, parce que ça fait haut le cœur, ça fait chaud au cœur, et ça montre qu'il y a quand même... C'est un manque d'attachement. Oui, je pense qu'il y a un attachement entre nos supporters et le club, et ça ne fait que se confirmer. On le voit avec aussi l'initiative qu'ont fait les ultras, qui ont soutenu le CHU de Montpellier, avec une aide, et que le club aussi a donné un coup de main avec eux. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait eu un élan, quand ils m'ont appelé pour me dire « Président, on fait ça, est-ce que vous êtes derrière nous ? » J'ai dit « Oui, de suite, il n'y a pas de souci. » On a toutes les initiatives qui sont bonnes pour avoir un moment de solidarité entre nous, et aider les gens dans la difficulté. Effectivement, quand ça vient des supporters, des fois ça vient de nous, quand on les sollicite, et bien des fois c'est eux qui nous sollicitent, donc ça prouve qu'il y a un échange, qu'il y a une discussion, et que voilà, il y a une couleur importante, c'est l'orange et le bleu, et c'est la paillade, voilà. C'est la solidarité, effectivement, très marquée dans ces moments difficiles, en plein cœur de cette pandémie, parmi toutes celles d'ailleurs, qui ont uni tous les hommes et toutes les femmes pour combattre ce coronavirus qui, répétons-le, est encore et toujours là. Alors vous parliez tout à l'heure des supporters qui ont marqué leur attachement, mais vous avez sous-entendu également, il faut en profiter, de parler des partenaires qui aussi ont décidé de continuer à faire un bout de chemin avec vous, et qu'on voit d'ailleurs sur les nouveaux maillots qui sont là, juste derrière. Qu'en pensez-vous de ces nouveaux maillots ? Ben, après, il y a toujours pareil, il y a les pours, les cônes, moi, il me plaît bien, et puis c'est vrai que, alors c'est plus ou moins moi qui les ai choisis, donc je ne peux pas dire qu'ils sont... Non, vous êtes bien placé pour... Non, mais je choisis, après, c'est toujours vrai, on choisit dans une gamme qui nous est proposée, on sélectionne, il y a toujours 3-4 maillots à choisir et sélectionner, donc... Et le côté, le orange, même si bon, Mathieu Amico ne nous a pas porté trop bonheur pour l'installe, le maillot orange, mais voilà, c'est les couleurs du club, c'est les entités du club, donc c'est important aussi d'avoir toujours un rappel de couleurs qui quand même symbolisent le club, on ne va pas aller voir un maillot vert, on ne va pas aller voir un maillot violet, on ne va pas aller voir un maillot d'une autre couleur, donc c'est... C'est vous qui décidez, Laurent, au final ? Nike nous propose des différentes gammes, des fois, il y a un choix entre 2-3 maillots, des fois, il y a un choix entre 4-5, ça dépend, on l'a déjà choisi pour l'année prochaine, c'est déjà la couleur qu'on aura l'année prochaine, donc voilà, des fois, les gens s'en plaignent, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, je pense, un grand équipe manier qui est Nike et qui va faire notre 20ème saison avec eux, ce qui montre aussi notre côté un peu fidèle humainement qu'on peut avoir, que ce soit avec les sponsors, que ce soit avec les gens, les supporters, tout ça, donc il y a quand même un côté assez fidèle du club et c'est vrai qu'ils nous proposent des choses et des fois, les gens ne sont pas, ouais, Nike, Nike, oui, mais bon, c'est quand même, donc on choisit une gamme, des fois, ils nous font des maillots à l'esprit, des fois, ils ne peuvent pas, donc... On ne fait jamais l'unanimité. Oui, et puis après, c'est toujours pareil, si demain, je vendais 50 000 maillots, là, je pourrais faire ce que je veux, mais à partir du moment que j'en manque 10 000, à un moment donné, on pourra dire, on veut ça, on veut ça, on veut ça, malheureusement, on n'a pas, on n'est pas, on n'est pas un certain d'autres grands clubs français ou européens pour pouvoir réclamer un maillot domicile d'une certaine façon, un maillot externe d'une certaine façon et un autre des maillots, voilà, déjà, on nous fait un maillot domicile qu'on arrive plus ou moins à valider, après, le reste, on est obligé de suivre le mouvement, quoi. Vous avez une préférence, ou ? Moi, j'ai acheté l'orange, moi. Moi, parce que c'est tape à l'œil, c'est visible, ça change un peu, puis c'est les couleurs du club. Le col, c'est vous aussi ? Non, le col, c'est Nike, c'est la gamme Nike qui a décidé qu'eux, après, on choisit un peu, en gros, après, on choisit ce qu'on nous propose, quoi. En tout cas, il faut espérer que ce nouveau maillot porte autant bonheur à l'équipe que la saison dernière, parce que c'était bien parti, l'histoire, on ne dira pas le reste, mais l'histoire s'écrit parce qu'aujourd'hui, c'est déjà demain. Alors, justement, on parlait des couleurs bleu, orange, qui sont quand même les couleurs emblématiques du club, bien entendu, qu'on retrouve aussi sur les masques. Ah, les masques, les masques ! Parce qu'il va falloir parler d'un masque. Qu'est-ce qui, les masques ? C'est des masques qu'on a fait pour le fonds de dotation, qui ont un montant reversé au CHU de Montpellier également. Qu'il faudra porter, hein ? Comment ? Qu'il faudra porter ? Oui, oui, bien sûr, on ne pourra pas rentrer au stade si on n'a pas le masque. ce sera très important que, alors, je ne vous dis pas de mettre, si vous voulez être corporel, vous mettez le Montpellier, ils seront en vente, bien sûr, dans nos boutiques et sur les sites internet et au stade. Après, le tout, c'est que les gens viennent avec un masque pour ne pas qu'il y ait de problème. Vous me permettrez d'ouvrir une parenthèse pour apporter un peu de légèreté à notre conversation parce que les sujets que nous avons abordés sont des sujets sérieux pour certains d'entre eux. J'ouvre une parenthèse, donc, vous avez remercié beaucoup de gens. Est-ce qu'on va remercier Souleymane Camara aussi ? Parce que dans le cœur des... Le problème de Souley, le problème de Souley, c'est que, vu l'immense carrière qu'il a fait, bien sûr, avant le Montpellier, mais on va dire, nous, égoïstement, nous allons regarder que ce qu'il nous a apporté à nous, on ne va pas s'extasier des buts qu'il n'a eu plus marqués contre nous. Donc, on va dire que tout ce qu'il a apporté, toutes les saisons qu'il a apportées chez nous, il semble opportun, à moi, ça me semble avis, qu'il soit fêté dignement quand on pourra enfin avoir le stade plein et qu'on puisse avoir une belle affiche, parce que lui rendre honneur, vu son immense, tout ce qu'il a fait pour nous, dans un stade de 4 000 ou 5 000, je trouve que c'est... Alors, on va repousser peut-être à octobre, à novembre, et peut-être que ça sera peut-être en mars ou avril de l'année prochaine. Il faudra que ce soit la dimension de ce qu'il a été. Je pense qu'il mérite, comme Laurent Pionnier avait bénéficié de ça aussi il y a 3, 4, 3 saisons, ça passe maintenant. Comme Lolo avait bénéficié ça, je pense que c'est... des gens qui ont marqué l'histoire du club doivent être remerciés à leur juste valeur. Donc, malheureusement, il n'a pas eu la sortie qu'il aurait dû avoir. Je pense qu'il en est aussi le premier, le principal touché parce qu'il aurait peut-être pu faire encore d'autres matchs, il aurait pu marquer d'autres buts, donc ça aurait été important pour lui. Mais on le fêtera, mais quand tout sera, j'espère, quand tout ira, mieux. Eh bien, c'est entendu, sachant que, pour le coup, vous me tendez une perche, Laurent, parce qu'on va revenir un petit peu au terrain. Et le terrain, c'est aussi les nouveaux joueurs qui arrivent. Alors, on peut le dire, Jonas Somlin est là. Il est là, oui, oui. Physiquement, on va dire qu'il n'est pas là parce qu'il est retourné en Suisse pour récupérer des affaires, voir ses anciens coéquipiers. Et puis, il sera là vendredi. Il y a un bal Montpellier, donc il sera là vendredi. On a trouvé la maison. Son épouse est enceinte et devrait venir peut-être accoucher en Suisse, mais il le rejoindra. Donc voilà, oui, il est là physiquement. Donc ça fait, le coach a souri un peu. Il fait un rictus. Donc, il a son gardien qu'il souhaitait, mieux vaut tard que jamais. Et puis, il reprendra, il attaquera l'entraînement lundi avec le groupe. Après, est-ce qu'il sera apte ou pas à jouer contre Lyon, ça, il n'y a pas de raison. Mais ça, après, c'est le côté technique du club, ça, c'est le coach. Moi, je n'ai pas un terminal là-dedans. Mais il est là, il est bien là. Donc c'est un soulagement pour nous. Maintenant, lui, j'espère qu'on va l'aider en jouant chez nous. On va l'aider à gagner une place de titulaire dans la sélection nationale suisse qui confirme déjà d'être dans les trois meilleurs gardiens suisses. Donc, si on lui peut donner, grâce à nous, lui donner un petit coup de main pour que lui aussi, il soit tout en haut, ça serait super à la fois pour lui et pour nous parce que ça prouvera, ça montrera qu'on ne s'est pas trompé sur le grutement et qu'on a pris un super gardien. Il faut l'espérer, en tout cas, nous l'espérons tous au sein du MHSC, tous les supporters aussi. Ce n'est pas sorti du chapeau comme ça, Jonas Somlin, parce qu'il faut bien imaginer qu'il y a tout un travail de très en amont avant de... Oui, mais c'est déjà, même l'année dernière, avant de prendre Géronimo, on l'avait suivi, on l'avait rencontré déjà, on l'avait discuté avec lui. Bon, après, ça ne s'est pas fait parce qu'on n'avait pas les moyens financiers de monter une telle enveloppe. Donc, ça fait partie des 4-5 gardiens qu'on conçut depuis l'éventualité d'un départ de Lecomte. Donc, on avait travaillé dessus, la cellule avait travaillé dessus depuis un an et demi. Donc, il y avait plusieurs listes de gardiens. Et c'est vrai que je pense que d'avoir déjà suivi, d'avoir déjà eu des contacts avec lui, a facilité sa venue. Et il s'est dit, ils sont venus l'année dernière, ils se reviennent cette année, donc c'est qu'ils me veulent absolument. Donc, c'est un gage pour lui, je pense, de sécurité et d'envie qu'on pouvait avoir nous de le récupérer. Puis bon, il n'était pas non plus insensif de venir jouer dans un des 4 plus grands championnats d'Europe. Et puis, Montpellier a quand même des résultats depuis 3 ans. Montpellier est une belle ville, donc il n'y a pas de raison que l'international suisse ne vienne pas jouer chez nous. Et puis, il y restera. Grâce à Dieu, j'espère qu'il va rester 2, 3, 4 ans et même peut-être plus. Oui, oui, je mets ça au football, vous savez très bien. Cher ami Philippe, les gens qui embrassent, qui aiment, qui adorent, et puis du jour de demain, pour 10 euros de plus ou allez, pour un peu plus. Parce que 10 euros quand même, je pense qu'on a les moyens de garder les gens pour 10 euros pour un peu plus d'argent. Vogue ailleurs, mais ça c'est la vie, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais si on peut arriver à construire avec notre gardien pendant plusieurs années et garder l'ossature encore pendant la même ossature pendant quelques années, ça serait pas mal. En tout cas, la cellule de recrutement aura bien travaillé sur ce gardien, donc Jonas Omlin, qui est donc officiellement Montpellierien, et ce n'est pas pour vous un pari à proprement parler. Pas plus peut-être que le cas Stéphi Mavididi. Non, on n'est pas dans, là c'est pas, vu le montant de transfert des deux joueurs, c'est pas un pari, parce que si c'était un pari, ça serait compliqué à des paris à de tels chiffres, ça serait de la pure inconscience. Un pari, c'est des joueurs qui peuvent arriver là et qui ne coûtent peut-être rien ou un prêt, qu'on tente, tu sais, là, non, c'est deux joueurs sur qui on compte énormément, c'est deux joueurs qu'on espère vont nous apporter beaucoup et vont apporter, voilà, le but c'est d'avoir une ossature d'équipe qui est la même que la saison dernière pratiquement et d'apporter un ou deux joueurs qui la fassent encore progresser, voilà, tout simplement, notre stratégie elle est là d'essayer de garder notre effectif et chaque année d'incorporer un ou deux joueurs voire trois qui peuvent apporter qu'une plus-value à cet effectif-là. Après, selon, après, la crainte qu'on a c'est que le mercato finit le 5 octobre et que... il peut même passer des choses. Malheureusement, oui, il peut même plus se passer de mauvaises choses entre guillemets que des bonnes choses. Qui dit mauvaises choses, c'est le départ éventuel d'un, deux, trois joueurs peut-être titulaires parce qu'on n'est pas à l'abri d'un forcing et d'une envie de ces joueurs-là de partir. Après, il faut être... Il faut appeler un chat, un chat. Il y a des joueurs qui, comme je dis tout à l'heure, tout est beau, tout est rose et puis il y a quelque chose ils veulent partir aussi mais le tout, c'est le savoir. On sait les joueurs susceptibles de vouloir partir, on sait les joueurs qui ont peut-être envie d'aller voir ailleurs. Moi, vous le savez déjà. Moi, je sais. Eux, ça ne peut pas que je sais mais moi, je sais. On sait, on discute, on échange, on croise, on sait. C'est pour ça que des fois je ris quand je vois l'amour que peut avoir tel ou tel joueur du club, le truc, le milieu, alors que tu sais au fond de lui qu'il peut se barrer. Mais bon, ça c'est... Quand tu as compris le schéma, ça fait quelques années donc on n'est pas surpris comme le joueur comprend mais il est super, tout est beau, tout est rose et puis demain, il a aussi une autre opportunité d'aller ailleurs, il ira ailleurs. Tout c'est de savoir le schéma. Ça c'est comme quand au football, tu sais qu'un samedi tu gagnes, le samedi après tu peux perdre. Si dans ta tête tu te dis non, on peut faire gagner à un moment donné, quand tu vas perdre tu vas prendre dans la courge. C'est des paramètres qu'il faut analyser après à nous de savoir le gérer le mieux possible et après, ces joueurs, je sais par contre, je sais que s'ils restent là, ils seront performants, ils auront envie de se battre pour le club, il n'y a pas de soucis mais après, c'est un critère très important pour vous. Ce n'est pas que c'est un critère très important. On est un club, on est le 11e ou 12e budget de Ligue 1 donc à un moment donné, si on n'a pas un coach qui est dans l'état d'esprit, si on n'a pas un staff qui est dans l'état d'esprit, si on n'a pas des joueurs qui sont pris à, alors, je ne vais pas dire le terme mourir sur le terrain parce que là, ça ne fait quand même des supporters, on sait qu'on restera le jour où on perd ce qui nous est arrivé. Vous savez bien, vous avez commenté des centaines, des centaines avant des milliers de matchs, vous savez qu'il y a eu des périodes où quand on gagne, on se bat et puis des fois, quand il y a 3-4 saisons pas bien, c'est peut-être à nous de créer, il faut avoir cet état d'esprit comme il faut que je l'aie moi. Demain, moi, je n'ai pas non plus cet état d'esprit d'apporter l'envie de vaincre, l'envie de gagner à mes joueurs, peut-être que les joueurs ils roucouleront dans leur coin, donc c'est un tout, c'est tout le monde qui doit un club comme nous, un club qui, on va dire, moyen plus, si à un moment donné, on n'apporte pas des gens qui ont envie d'eux, qui ont envie de se battre pour son copain d'à côté, on perdra l'identité et on ne terminera plus 8e ou 6e, on ne terminera 12e, 13e et dans le pire des cas, on peut même descendre, donc il faut continuer à garder cet état d'esprit payadin et c'est pour ça qu'on essaie de recruter des joueurs qui apportent, qui apportent un plus à la fois sportivement et à la fois dans l'état d'esprit et la mentalité. Et tous ces jeunes qui sont là aussi dans le groupe, il y a encore une fois durant la préparation estivale, les Clément Vidal, Vargas, Tamas, plusieurs jeunes qui ont été intégrés, est-ce que, au fond, à titre personnel, vous dites, ma foi, ça y est, on a trouvé un bon attaquant, on a un autre gardien de but, pensez-vous que c'est, dans votre esprit, c'est fini ou est-ce que vous laissez une place à un autre recrutement ? Parce que le 5 octobre, ce n'est pas demain, mais ce n'est pas loin non plus. Oui, tout à fait, mais on a encore un match amical samedi contre l'Est, puis après, on a, dans notre malheur, dans notre bonheur, on aura quand même tout le mois de septembre deux matchs, donc si jamais il devrait y avoir des manques quelque part, on sait que la cellule est assez réactive pour tel poste ou tel poste. Bruno a déjà des postes, alors je ne vais pas vous dire... Ce n'est pas fini, mais au football, malheureusement, rien n'est jamais fini, c'est un perpétuel recommencement, comme je dis, demain, il y a X qui s'en va, qui joue à certains postes, il y en a certains qu'on ne remplacera pas, il y en a d'autres qu'on sera obligé de remplacer si c'est un joueur important qui s'en va d'un poste important. Donc, on a paré toutes les éventualités, Bruno et sa cellule ont des noms en fonction des postes qui pourraient être ou à remplacer ou à compléter. Si il n'y a que ça pour vous faire... Je vais vous faire une confidence. Si tu veux une scoop, toi aussi, tu ne veux pas... Non, mais tu les as tous avant les autres, mais tu ne le dis pas, Philippe. Mais les confidences, généralement, c'est vous qui vous les accordez, mais moi, je vais vous en faire une. Comme ça, la vérité du tableau noir n'est pas celle du tapis vert, comme on dit, et on le dit tous les ans, fort à propos, elle a une belle gueule quand même, cette équipe, cette année. l'effectif, il n'est pas mal sur le papier. Si on arrive à conserver cette équipe-là qui n'est pas de départ préjudiciable et qui a peut-être un ajustement à un poste possible, oui, je pense qu'on a une équipe qui est compétitive pour au moins faire la même saison, je ne sais pas si c'est la même saison parce qu'elle est quand même un peu faussée parce qu'il manquait trois mois. Mais au moins d'être dans les huit premiers, oui. Maintenant, je ne pense pas que Saint-Étienne fera la même saison que l'année dernière, je ne pense pas que Monaco fera la même saison que l'année dernière, je ne pense pas que Bordeaux fera la même saison que l'année dernière. Donc, c'est trois gros clubs qui étaient derrière nous la saison dernière. Donc, voilà, il faut être quand même vigilant, il faut être, bien sûr, conscient de nos capacités et conscient qu'on a une équipe compétitive. Après, il faut avoir quand même un peu d'humidité parce que quand on n'a pas d'humidité et qu'on croit que c'est là où on se rétame la gueule. Donc, c'est à moi d'être le garant de ça et de dire à mes joueurs vous êtes capables d'eux, bien entendu, mais faites attention. Si vous le voulez, vous pouvez. Après, c'est toujours pareil. S'ils ont envie et qu'ils veulent se bouger le cul tous ensemble, ils sont capables de faire des choses magnifiques comme ils le font depuis deux ou trois saisons avec des hauts et des bas et quelques accros notamment la coupe l'année dernière et on va dire la défaite à Rennes qui est restée là un peu quand même à 5-0. Donc, ça fait quand même assez mal, je ne dirais pas. Donc, voilà, je pense qu'on a une équipe compétitive. Après, le football, malheureusement, on tire sur une barre, on loupe un pénalty. Mais des fois, on marque la dernière minute et des fois, c'est nous qui avons un pénalty et qui gagnons. Donc, voilà. Vous leur avez fixé un objectif ? Non, je ne les ai pas encore vus parce que j'attendais que Jonas soit là, il est là le nid. Je les verrai dans la semaine avant. ça ne sert à rien de parler en mi-juillet alors que le championnat reprend le 23 août. Donc, je les verrai dans la semaine avant la réception de l'Olympique Lyonnais si nous les recevons. Peut-être que je le souhaite, je souhaite de tout mon cœur de ne pas recevoir l'Olympique Lyonnais le dimanche 23. Ça voudra dire qu'ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. J'en serai très heureux pour ce club et pour le président Aulas. Donc, voilà. Je leur dirai ce que je... En gros, ce que je l'ai dit mais après, il reste des choses que je garde pour eux. C'est mes joueurs donc je leur dirai des choses un peu plus proches et un peu plus fermes la semaine prochaine. Avec l'investissement qui est le vôtre, avec l'enrichissement de l'effectif et pour avoir gardé quand même quasiment l'ensemble de l'effectif la saison dernière, permettez-moi d'imaginer quand même que vous serez dans votre propos assez ambitieux avec ce groupe-là. Il faut toujours être ambitieux dans la vie. Il faut toujours être ambitieux. On ne peut pas être... On ne peut pas avancer dans la vie quand on a un club de foot ou dans une société si on n'a pas de l'ambition de toujours... Que c'est une société de faire plus de chiffres à faire, d'avoir plus de parts de marché. Eh bien, nous, l'ambition, c'est de gagner plus de matchs et de gagner à ces échelons. Après, en sachant que sur la ligne de départ, il y a 19 autres clubs qui sont absolument dans le même état d'esprit que nous et qui, eux aussi... C'est pas sûr, ça. Oui, bon, il y en a certains qui sont peut-être... Oui, mais bon, on va dire que dans l'esprit, ils sont tous dans l'esprit pour te battre le samedi et te prendre trois points et ne pas te faire cadouer les trois points. Après, à nous, d'avoir cet état d'esprit, cette mentalité de dire on a été champion de France il y a X années, on est capable de faire des belles saisons et que le Montpelier n'est peut-être pas un club, tout à l'heure, j'ai dit moyen plus, mais un bon club français qui doit être dans les 8 premiers chaque année. Et des fois, si ça se passe bien, à caper une 6ème place, bon, on n'a pas de cul, l'année qu'on était 6ème, Paris n'a pas gagné les coupes. C'est comme ça, ça, c'est la vie. Mais d'arriver à refaire... Voilà, le challenge, c'est vrai que ça serait bien de faire une phase de pôle de l'Europa League, ça serait quand même quelque chose que je souhaite ardemment et que j'aimerais bien faire avec le Montpelier. Mais non, après, est-ce qu'on a les capacités financières pour le faire ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a les structures et le stade de le faire ? Je ne pense pas. Donc voilà, peut-être que toutes ces choses-là, même si quand on peut le faire, on le fait, mais je pense que toutes ces choses-là ne seront que plus d'ambition que quand on aura, si on l'a, notre nouveau stade. C'est un vrai déchirement, on va se quitter parce qu'on pourrait parler des heures et des heures Laurent. Et justement, en guise de conclusion, je crois vous avoir entendu dire très souvent le club, c'est un tout et ce n'est pas seulement la tête de gondole que constitue l'équipe pro. Vous êtes, pour le coup, l'héritier, une fois de plus, de celui auquel on pense, qui résonnait comme ça. Et tous les ans, il y a une structure qui vient s'ajouter aux autres structures, qui permet à l'entité du MHC de grandir, de bien grandir. Alors, il y a eu les boutiques, il y a eu, etc. Il ne faut pas s'empêcher de penser quand même que même si l'échéance est constamment reculée, vous avez quand même dans le coin de votre tête ce projet de nouveau stade, bon sang. Où en sommes-nous ? C'est un projet, comme je dis, pour moi, est vital pour le foot montpellierien, pour l'équipe de la paillade, parce que si demain, on n'a pas cet outil là, ce sera compliqué pour le club. Nous en sommes, pour le moment, la seule chose qui peut être positive, c'est que le nouveau maire et nouveau président de la métropole montpellier nous a reçus pour évoquer le projet du stade et il est à 100% derrière nous pour un projet du stade. Donc c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose qui nous donne envie de continuer sous notre voie de faire un nouveau stade. Après, on n'est pas encore, on est un peu en étude du site. Nous, on a un projet qui était sur, comme vous le savez tous, sur Cambaceres qui avait été, qui est finalisé, qui n'a plus qu'appuyer sur un bouton et sa part. Monsieur Delafosse lui souhaiterait ode à la mer. Donc on discute, on échange, on a discuté avec Christian Assaf qui est le joueur sport à la métropole et Monsieur Bourdin qui est chargé du projet du stade. Donc l'idée, c'est de créer un comité de pilotage fin août, début septembre pour avoir les puces, les moindres de sites et peut-être, il y aura peut-être une surprise, on a eu, changé avec Monsieur Assaf, il y a peut-être le projet et avec Monsieur Le Maire d'un autre site qui peut nous convenir aussi. donc on va travailler et en espérant, c'est la volonté du maire et son souhait le plus ardemment, c'est qu'en décembre on signe quelque chose. Donc ce qui montrera son investissement. Donc c'est toujours plus important d'avoir une politique et pour que d'avoir des politiques qui sont contre, même si peut-être dans son... il y a des gens qui sont peut-être contre chez lui mais bon ça après ça c'est l'éternel problème des gens qui veulent rester comme ça et pas avancer mais je pense que c'est vital pour le club et il y a l'œil du maire, il y a l'écoute du maire donc c'est important et donc on va créer ce comité de pilotage et puis j'espère que voilà, que septembre, octobre on y verra plus clair et qu'enfin on... voilà, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas en retarder parce que c'est vrai que l'idéal est notre rêve à tous alors un, il y a le côté symbolique que vous avez parlé tout à l'heure pour Louis-Nicolin parce qu'il était là au début de l'aventure du club il était là aussi dans l'aventure pour le projet du stade et malheureusement il avait dit un jour la phrase je ne sais pas si je ne serai pas cané avant qu'il arrive donc encore une fois il était quelqu'un de prémonitoire sur les choses mais malheureusement il ne sera pas là mais bon même si je pense qu'il sera fier le jour d'eux et donc voilà je ne sais plus donc dès que je parle de mon père je ne sais plus donc voilà, allez ! c'était le mot de la fin en tout cas il n'y a plus rien à rajouter après ça merci infiniment Laurent